Bonne année tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du nouvel an où je vous tiens un peu au courant du coup de l'évolution de la chaîne et de ce qui s'est passé cette année et de ce qui est prévu l'année prochaine et qui est aussi l'occasion du coup de vous souhaiter une bonne année ce qui est toujours sympathique donc commençons déjà par la qualité de la chaîne cette année qui a été un peu perturbée par du coup les problèmes familiaux que j'ai eu qui fait que cet été a été assez calme en termes de contenu et qui m'a motivé du coup à lancer la nouvelle série de vidéos sur la guerre d'Espagne qui dans l'ensemble marche assez bien la plupart des vidéos ont bien marché donc j'en suis content c'est un vaste sujet donc plein de vidéos et il y en a encore pas mal de prévues j'en ai d'ailleurs sorti une du coup jeudi dernier qui elle du coup a fait un petit démarrage mais c'est vrai qu'on est en période où les gens sont forcément peut-être moins chez eux donc moins de vues mais donc du coup sur les interventions étrangères devant la guerre d'Espagne sinon à part ça sur Youtube ça a été le contenu habituel la série de vidéos sur le PCF qui a été interrompue du coup cet été est presque terminée elle se termine donc plus tard que prévu mais elle va se terminer également par contre ce qui est nouveau c'est la chaîne Youtube secondaire ou maintenant c'est une chaîne Youtube de short bon je mets aussi parfois des rediffusions de live ou autres contenus bonus mais c'est surtout du coup les shorts que je mets donc c'est le contenu court sur Youtube que la Youtube met en avant donc parfois il y en a qui perce sans que j'ai besoin de les partager donc ça peut toujours permettre de faire découvrir de nouvelles personnes l'histoire, des petites anecdotes d'histoire et des choses en rapport avec le reste de notre contenu il est possible que j'en mette également de temps en temps mais pas tous du coup pas aussi régulièrement mais certains seront mis, j'essaierai de choisir ceux qui me paraissent les plus intéressants mis sur la chaîne principale donc si à partir du coup du courant de l'année vous voyez plus de shorts passer sur la chaîne principale c'est normal et vu que je fais maintenant ce contenu court j'ai aussi ouvert une chaîne TikTok pour mettre ces vidéos courtes puisque c'est le format qui est adapté alors pour l'instant je me contente juste de balancer ce contenu sans vraiment, je ne sais pas du tout comment on fait pour faire de la pub ou faire de la visibilité vraiment sur ce réseau mais j'ai le contenu donc autant le mettre dessus c'est toujours éventuellement d'autres personnes qui pourront apprendre des choses sur l'histoire donc voilà, si vous avez donc la chaîne Youtube secondaire c'est le bazar d'histoire d'apprendre donc il y aura le lien en description et si vous avez utilisé TikTok vous pouvez aussi nous suivre dessus histoire d'apprendre, on mettrai le lien aussi en description sinon il y a le compte Twitter qu'on avait déjà lancé mais globalement déjà il y a les difficultés les petites perturbations sur le site de Twitter ces derniers temps et globalement ça n'a jamais été un site sur lequel j'avais été très actif et très à l'aise donc le compte existe toujours mais il est à moitié à l'abandon et je ne compte pas du coup vu la situation de Twitter actuelle pour l'instant le m'y mettre plus sérieusement ensuite sur la page on n'a pas grand chose bon on continue sur le même rythme ce qu'on va commencer à faire c'est des sondages sur le groupe Facebook soit pour vous demander votre avis soit pour vous proposer du coup de choisir entre différents sujets alors celui qui a bien marché c'est celui sur votre période historique préférée mais on va voir pour faire d'autres un peu sondages du même type et peut-être faire des sondages pour faire des sélections des plus beaux bâtiments plus belle cathédrale ce genre de choses mais c'est en réflexion mais c'est des choses qui pourront passer du coup sur le groupe Facebook Histoire d'apprendre donc si vous êtes dessus n'hésitez pas à surveiller ça par contre le problème qu'on a actuellement c'est le référencement sur YouTube et ça on est loin d'être les seuls beaucoup de vidéastes voient leur nombre de vues diminué depuis maintenant quelques semaines même parfois plus dans une période où on est fait beaucoup de vidéastes voient leur nombre de vues diminuer alors ça peut venir d'une baisse de fréquentation globalement du site YouTube concurrencée par les autres plateformes ou d'un changement du système de compte de vues je ne sais pas mais en tout cas voilà le nombre de vues baisse et après à côté c'est sur une page Facebook où le référencement est depuis maintenant plusieurs semaines catastrophique on n'a quasiment aucune publication neuve qui passe les 100 gemmes alors soit c'est parce que nos publications n'intéressent plus mais vu que c'est tout et qu'on fait comme des sujets variés et qui restent comme sur des thèmes qu'on a déjà abordés ou alors peut-être qu'on ne se renouvelle pas assez peut-être qu'il faudrait qu'on aborde de nouveaux thèmes peut-être mais voilà en tout cas là ça serait un peu pour vous demander votre avis pour ceux qui suivent également la page Facebook est-ce que les publications vous plaisent moins ou c'est juste que vous ne les voyez pas passer et j'ai quand même l'impression que pas mal de monde ne les voit pas du tout passer donc forcément ils peuvent difficilement y réagir donc pour ça alors sur YouTube activez la cloche sur Facebook vous pouvez mettre la page en favori activez les notifications vérifiez régulièrement sur la page de publication parce qu'on est quand même actif on repartage les publications des années d'avant mais aussi on partage quasiment chaque jour une nouvelle publication inédite donc voilà après ça peut être aussi le manque de temps des viewers ça peut être aussi ça qui joue mais donc c'est vrai que c'est c'est l'aspect problématique et oui sur le référencement de la chaîne aussi c'est que c'est une vieille chaîne que j'ai utilisée pour lancer Histoire d'Approise sur laquelle j'avais déjà fait du contenu il y a longtemps et où j'avais été inactif pendant longtemps et c'est le genre de choses peut-être qui font que référencement qui n'a jamais été excellent en fait sur la chaîne YouTube est peut-être bloquée à cause de cette ancienne période d'inactivité même si c'est non ça fait plus de 3 ans qu'on paie du contenu régulièrement parce que même cet été où on a été plus actif je rebalançais des contenus courts que j'avais mis sur Facebook uniquement jusqu'à présent donc ça fait maintenant plus de 3 ans que la chaîne est active avec au moins une vidéo par semaine mais il y a eu une période de plusieurs mois sans rien voire je crois même plus d'un an et peut-être que du coup la chaîne est définitivement mal référencée donc c'est c'est une possibilité et c'est vrai que s'il y a cette possibilité ça pourrait peut-être du coup me conduire à créer une nouvelle chaîne YouTube où on rebalancerait tout le contenu qu'on a sur cette chaîne et le nouveau contenu après ça veut dire du coup il faut repartir de zéro au niveau des abonnés donc là aussi ce serait votre avis est-ce que vous serez motivé pour massivement rejoindre la nouvelle chaîne la partager parce qu'il faudrait du coup qu'elle monte donner de la visibilité pour qu'elle monte et qu'on retrouve l'audience qu'on avait ici mais c'est des réflexions que j'ai pareil aussi peut-être changer les horaires les jours de publication parce que j'ai vu récemment que le samedi qui est le jour où je publie n'est pas forcément la meilleure journée pour publier donc aussi j'ai mis un sondage sur le groupe Facebook pour demander aux gens quand c'est qu'ils étaient le plus dispo donc n'hésitez pas aussi de votre côté à répondre ici dire quel serait le jour et l'horaire qui vous paraîtrait le mieux pour que vous soyez disponible pour regarder la vidéo parce que là aussi avec l'algorithme Facebook si la vidéo n'a pas des vues rapidement elle est mal référencée donc il vaut mieux que ça sorte la vidéo au moment où les gens peuvent la regarder immédiatement donc là aussi si vous avez une horaire de préférence n'hésitez pas à le dire et peut-être du coup que je changerai à ce niveau-là pour m'adapter aux exigences des algorithmes c'est chiant de devoir s'adapter aux algorithmes et tout moi j'aimerais être juste sur l'aspect créatif mais c'est compliqué sinon pour l'année prochaine ce qui est prévu pour l'instant il y aura peut-être d'autres choses qui vont se lancer dans l'année mais ça serait de mettre de voir des produits avec des visuels qui nous appartiennent alors avec le logo histoire d'apprendre mais aussi du coup d'autres contenus mais qui seraient créés par un artiste alors moi j'ai pas de talent artistique pour le faire mais du coup je suis en discussion pour l'instant c'est en réflexion préparation d'avoir un artiste qui ferait des visuels qui serait mis en vente du coup sur histoire d'apprendre avec le système de shop que YouTube propose avec une répartition donc des revenus avec l'artiste et une pull pour l'artiste donc l'artiste aura une part des revenus conséquente alors pour l'instant il n'y a rien qui a été négocié concrètement mais moi je me verrais bien à moitié-moitié histoire qu'il soit quand même bien rémunéré et donc de la visibilité mais voilà pour l'instant il n'y a rien de définitif j'ai une amie qui dessine donc c'est un peu en discussion mais voilà rien de définitif et je vous en reparlerai plus en détail pour vous présenter quand ça sera lancé pour de bon mais j'aimerais que ça puisse se lancer cette année voilà et éventuellement s'il y a parmi vous des artistes qui seraient intéressés ça peut être aussi au cas où que ça n'avance pas et que ça ne puisse pas aboutir avec mon amie qu'elle n'ait pas le temps qu'elle n'ait pas les disponibilités peut-être que je pourrais me tourner vers des gens qui nous suivent notre communauté voilà sinon pas grand chose d'autre de prévu cette année pas continuer ce qu'on fait déjà donc oui parce qu'on fait on est sur pas mal de plateformes et c'est déjà assez chronophage pour un contenu qui est pour l'instant un travail qui est quasiment bénévole puisque quasiment l'intégralité des revenus serve à financer le projet en termes de matériel d'achat de livres et le reste c'est l'argent de poche qui représente si on enlève les dépenses histoire d'apprendre ce qui reste pour moi voilà c'est quelques euros par mois donc voilà bénévole et donc c'est vrai que ça prend du temps ah si mais oui je suis bête ce qui est prévu aussi éventuellement c'est aussi du coup une mise à disposition du public en vente aussi du coup de mon travail de mémoire que je dois terminer cette année donc il y aurait sur plusieurs il y aura sûrement mon mémoire de la main qui est vraiment sur une thématique précise la fermeture de la mine qui pourrait être mis en vente et la version de mon mémoire de M2 qui est un angle différent qui pourrait du coup être mis en vente aussi mais plus tardivement parce que comme je la termine que cette année après il faudra que je prépare la version publique donc je pense que cette année il n'y aura que la version du coup que j'ai fait en mémoire de la mince pour la fermeture de la mine de Champagnac et qui aborde aussi le contexte national de l'industrie charbonnière dans les années 40 et 50 donc il y aura ça qui sera probablement mis en vente mais pas avant cet été je pense et après il y aura l'après-mémoire mais du coup ce que je fais après mon mémoire c'est encore assez flou et donc je ne peux pas vous dire à quel point ça va impacter et changer ce que je fais sur la chaîne donc je ferai sûrement une vidéo pour vous tenir au courant quand je saurai ce que je fais concrètement après mon mémoire est-ce que je continue un cursus d'études est-ce que j'ai un boulot et où et ça ça va beaucoup jouer sur mes disponibilités et sur les thématiques que je vais aborder donc il y aura cette année du changement mais dont je ne peux pas encore vous dire sous quelle forme voilà mais je ne vais pas être plus long donc je vous redis une nouvelle fois une bonne année n'hésitez pas à partager nos vidéos à mettre des pouces bleus c'est aussi pour le référencement et une application à les aimer à les partager les commenter tout ça pour le référencement on est obligé d'en passer par là au revoir tout le monde Sous-titrage ST' 501